Salut tout le monde, j'aimerais parler avec vous de ce qui est arrivé à Jeff Foster. Certaines personnes m'ont demandé mon avis sur ce que cette personne a vécu. Alors Jeff Foster est un enseignant spirituel qui a connu un évêque spirituel je ne sais pas quand, je ne connais pas trop son histoire. Il semblerait qu'il ait écrit quelques bouquins sur la spiritualité, il est auteur de poèmes. J'avais d'ailleurs trouvé certains de ses poèmes et j'avais trouvé très beau la manière dont ils étaient écrits. Il semblerait qu'il était suivi par pas mal de personnes, il faisait des retraites et tout ça. Et récemment il aurait posté un message sur facebook expliquant qu'en fait il était tombé malade et qu'il avait je crois la maladie de Lyme et que ça attaquait un peu son système nerveux. Donc il avait des problèmes à se remémorer les choses, il avait des problèmes aussi physiques très intenses. Donc j'ai été voir les symptômes de cette maladie et effectivement ils peuvent, quand c'est une sorte de cas grave, ça peut être très très handicapant. Et donc dans son message il semble écrire qu'il a beau avoir écrit un bouquin sur l'acceptation, d'avoir parlé tout un tas de choses, aujourd'hui il est face à quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter. Et son message est extrêmement touchant, déjà par le simple fait de sa transparence, de son authenticité. C'est à dire qu'il se disait enseignant spirituel et avec cette étiquette là on s'attend d'un enseignant spirituel qui soit d'une intégrité parfaite, donc ce qu'il enseigne, il soit capable de l'appliquer. Et ce qui est beau dans son message, c'est qu'il dit là je vous avoue que je n'y arrive pas. C'est au-delà de mes forces d'accepter ça parce qu'effectivement il semble qu'il écrivait beaucoup et que peut-être que son corps ne peut plus écrire, son cerveau ne fonctionne plus aussi bien. Je sais pas si ça fait beaucoup de douleurs mais peut-être qu'il y a énormément de douleurs physiques. En tout cas ce qui est sûr c'est que la douleur émotionnelle qu'il doit vivre doit être très grande, son mental doit être extrêmement actif, il y a une grande résistance s'il dit qu'il ne peut pas accepter. Et donc la question que j'ai eue c'est mais alors du coup c'est quoi l'éveil ? Parce que cette personne-là a l'air authentique dans son message d'éveil et je croyais que l'éveil c'était l'acceptation de tout. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il croyait être éveillé mais en fait il ne l'était pas ? Encore une fois je vous dis je ne connais pas trop son histoire, le parcours, je ne sais pas non plus la façon dont il a pu s'éveiller ou dont cette évidence s'est imposée à lui. En tout cas ce que j'ai souvent remarqué c'est qu'on associe très souvent l'éveil spirituel à un sentiment de bien-être. C'est-à-dire très souvent, c'est le cas par exemple dans l'ouvrage du moment présent de Edgar Tolley, le pouvoir du moment présent, il atteint un tel degré de souffrance qu'au bout d'un moment il y a comme une ouverture qui se fait, un lâcher, une acceptation et il était au milieu des ténèbres et d'un seul coup il n'y a que de la lumière, de l'amour et comme si les ténèbres se sont dissous. Et très souvent on associe cet éveil spirituel à ce sentiment de bien-être. Alors est-ce qu'il a vraiment vécu un éveil ou quelque chose ? Je pense que effectivement c'est authentique à travers le peu de textes que j'ai lu et ce que je projette sur lui. Je vois quelqu'un qui a l'air d'une certaine simplicité, authenticité et donc je n'arrive pas à croire que cette réalisation, cet éveil qu'il a pu, il l'a pas obtenu mais qui s'est un peu imposé à lui, j'arrive totalement à croire que cela était totalement authentique. Après ce qui peut se passer c'est que cet éveil peut être récupéré de manière un peu subtile par une nouvelle structure qui grandit qu'on appelle l'ego et peut-être qu'il croyait vraiment que dans cet éveil spirituel il y avait quelque chose à transmettre. Il croyait peut-être vraiment qu'il avait compris quelque chose. Il croyait peut-être vraiment qu'il avait quelque chose à transmettre. Je ne sais pas parce qu'encore une fois tout ça ne sont que des hypothèses parce que je ne connais pas son parcours, je ne connais pas tout ça. Donc j'utilise cet événement de Jeff pour parler un peu plus de l'éveil spirituel et de ce qu'on pourrait y mettre derrière et qui n'est pas. Très souvent j'aime à dire que l'éveil spirituel c'est un peu comme une nouvelle naissance. C'est comme si tu réalisais ce que tu étais mais ce n'est pas une réalisation mentale. C'est-à-dire que si dans ta tête tu dis ah je sais ce que c'est que l'éveil, c'est que tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être saisi l'éveil. Vraiment dans l'idée mentale c'est insaisissable. Donc si tu crois avoir compris, tu n'as pas compris. Si tu crois avoir saisi, tu n'as pas saisi. Si tu crois que c'est simple, ce n'est pas simple. Parce qu'il n'y a pas de mouvement à avoir. Parce que la structure il semblerait que ça peut paraître être une expérience qui se vit l'éveil. Et l'éveil c'est ce que vous avez toujours été. On parle de réaliser ce que vous avez toujours été. Donc ce que vous avez toujours été dans les moments les pires de votre vie et les meilleurs. Et donc j'ai rencontré souvent une personne qui vivait des éveils, qui pouvait durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Et lui, c'est peut-être plusieurs années, je ne connais pas du tout sa vie. Ou peut-être qu'effectivement il y a eu une acceptation, un accueil de tout ce corps de souffrance qu'il a pu y avoir dans certaines situations données. J'habite dans une maison, je côtoie certaines personnes, j'ai un métier, je côtoie certaines personnes. Et les situations vont réveiller des choses en moi, des peurs, des insécurités, des colères, des tristesses. Et à travers cet éveil, peut-être que je vais être capable de les accueillir. Et donc je vais effectivement vivre dans un quotidien qui est extrêmement paisible parce qu'il est peu challengeant en nouveauté. Et c'est à ce moment-là qu'une structure peut se construire en disant « Effectivement, regarde tous les problèmes que j'avais dans ma vie, je ne les ai plus, je suis en paix, je les accueille ». Et il y a peut-être un moment où il a cru qu'il y a eu une fin. C'est-à-dire que ça y est, j'ai dissous mon corps de souffrance, je suis libre de la souffrance. Et toutes ces pensées, si elles ont été crues à un niveau ou à un autre, ça signifie que la pensée qui croit être libre n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Parce que quand je crois être libre, ça devient un acquis. Et qui c'est qui, à l'intérieur de soi, croit que les choses sont acquis ? C'est l'ego. Rien n'est jamais acquis dans la vie. L'évidence de ce que vous êtes, en théorie, cette réalisation, vous amène à réaliser que dans les moments les plus joyeux de votre vie, et dans les moments les plus bas, c'est toujours, toujours là. C'est ce que vous êtes. Et c'est pour ça que, lorsque certaines personnes me disent « Mais toi Sébastien, est-ce que ça peut t'arriver ? » Mais déjà, l'éveil, ça n'a rien à voir avec Sébastien. Là, il y a un personnage qui vous parle avec un système de pensée, un système de croyance, toutes ces choses-là. La vérité n'est pas au sein de ce que Sébastien dit. Je le dis toujours, la vérité est dans le silence. Elle est entre le silence, entre chaque mot, entre chaque pensée, entre chaque émotion. Ce que je vous dis ne sont que des... Il y a un peu de vérité dans ce que je vous dis, mais la vérité ne peut pas être comprimée dans des mots. Les mots sont duels et le resteront tout le temps. Donc, il y a des gens qui se disent « Mais du coup, est-ce que ça peut t'arriver à toi ? » Et je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et si des événements non voulus doivent arriver, vous ne savez pas combien de fois j'ai vécu des événements qui ont été extrêmement durs, que je n'ai pas voulu. Mais à ce moment-là, il n'y a qu'une chose, c'est une acceptation totale de ce qui est. Je me rappelle la première fois où j'ai lu Nouvelle Terre, ce fameux livre que je conseille à tout le monde d'écartoler, qui a fait devenir écartoler mon enseignant principal, en plus de Jésus, Bouddha et de Moudji. Mais quand j'ai lu ce livre, il y a eu une sorte d'évidence sur ce que signifiait être dans l'instant présent. Et vous savez quelle a été ma première prière, parce que j'ai beaucoup, beaucoup prié avec un passé plutôt religieux. J'ai dit « Je veux que ce qui est écrit dans ces mots, que cette évidence que je semble comprendre, je veux l'incarner dans chacune de mes cellules. sous-entendu que si je dois tout perdre, que si je dois faire face à mes plus grandes peurs, la peur d'être seul, que mes parents, que mes meilleurs amis, que tout le monde meurt autour de moi, que la peur d'être seul, la peur de ne jamais être aimé, la peur de... peu importe la peur, les plus peurs les plus fondamentales, je suis prêt à y faire face. Je suis prêt à sacrifier ce monde entier. Quand je dis ce monde, c'est mon monde intérieur, mon monde de rêve, mon monde d'illusion, mon monde de bien-être. Je suis prêt à tout sacrifier pour incarner ça. Et quand je dis sacrifier, c'est absolument tout. Je suis prêt à être un éboueur. Alors j'ai rien contre les éboueurs, excusez-moi, mais je suis prêt à finir dans la rue, si je dois finir dans la rue. Je suis... peu importe ce qui me permettra d'incarner ces mots, je suis prêt. Et ça vient sûrement peut-être de ce passé religieux où dans la vie, j'ai souvent remis ma vie personnelle à l'époque où entre les mains de Dieu et de Jésus en lui disant mais si mon destin, c'est de ramasser des crottes toute la journée pour être dans ton chemin à toi, mon Seigneur, et bien je le ferai. Je le ferai. C'est une sorte de soumission totale de l'ego. Et c'est en ça, par exemple, que la religion a quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de transcendantale. C'est que théoriquement, dans la religion, on dit que Dieu n'est pas personnifiable. Il n'est pas objectifiable. Donc en gros, Dieu, on ne peut pas le représenter sous aucune forme. Que ce soit sous une forme pensée ou une forme, on ne peut pas. Dieu est insaisissable pour l'humain. Et c'est quoi l'humain ? C'est ce mental, cette structure égotique. Et donc, la seule chose qui peut se faire, c'est réaliser que le Christ est en nous, que Dieu est en nous. Et il y a cette soumission de cette structure égotique qui croit savoir ce qui est bon, ce que je devrais vivre, ce que je ne devrais pas vivre. Je ne devrais pas tomber malade parce que je prends soin de ma santé. Je ne devrais pas vivre ça parce que X ou parce que Y. Lorsqu'il y a un jugement sur ce que les choses, comment les choses se déroulent dans la vie, c'est la preuve d'une structure égotique extrêmement forte, extrêmement élevée, d'une espèce d'arrogance, qui croit que je sais mieux, moi, sous-entendu petit moi, ce qui est bon pour les autres, pour ma vie. Et bien évidemment, c'est une illusion, une ignorance fondamentale. Et c'est pour ça que dans la tradition, tout ce qui éveille, qui vient un peu de l'Inde, il y a clairement l'idée de « je suis Dieu ». D'accord ? Et quand « je suis Dieu », et bien très souvent, c'est la structure de l'ego qui reprend cette idée-là. C'est qu'effectivement, « je suis Dieu », il y a cette évidence. Mais ça rattrape. Et c'est pour ça que dans la religion, souvent, l'ego, qu'est-ce qu'on en fait ? On apprend à le soumettre. On apprend à être humble, à être transparent avec la vie. De dire « effectivement, il y a une infinité de choses qui me dépassent ». Et l'éveil dépasse totalement la compréhension du mental et de l'ego. Mais à tous les niveaux. Et donc, si des choses doivent arriver, alors elles arriveront. Quand il dit « je ne suis pas capable d'accepter », ce qui se passe à ce moment-là, il vit énormément de souffrance. Et je lui souhaite de tout cœur que son état puisse s'améliorer, si c'est ce qui est nécessaire pour lui. Peut-être que je suis tout cœur avec lui, peu importe l'issue de tout ce qu'il est en train de vivre. Il y a une forme de justesse là-dedans. Et ce Jeff est en train de vivre le maître le plus impitoyable qui soit, qui est la maladie et la dégénérescence du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, du corps… C'est un maître impitoyable parce qu'il va l'inviter à appliquer totalement ce qu'il est en train de dire. À appliquer totalement. Et ce qui est beau, c'est qu'il est déjà libéré de la souffrance en réalité. C'est juste que son attention est tellement focalisée en un point, qui est sur ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, qu'il en oublie absolument tout. La peur à l'intérieur de lui doit être tellement forte qu'il oublie que ce qui perçoit cette peur, c'est l'amour. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Toutes les choses qui se sont ouvertes à l'intérieur de moi sont passées par la souffrance, par la peur et par tout ça. Bien évidemment. Donc je pense avoir fait le tour au niveau de toutes ces questions vis-à-vis. L'éveil est une sorte de nouvelle naissance et elle nous invite à être dans cette observation continuelle, dans cet accueil continuel. Et souvenez-vous, l'accueil c'est déjà ce que vous êtes. Je vous ai fait une vidéo sur « Faut-il tout accepter dans le moment présent ? » où je parle de ce qu'est l'accueil. Beaucoup de personnes n'ont encore rien compris à l'accueil. J'ai encore vu des commentaires de gens qui pensent que l'accueil c'est vraiment une action mentale. Non, l'accueil c'est déjà ce que vous êtes. Techniquement il n'y a rien, il n'y a pas un besoin d'accueillir les choses. C'est un abus de langage. La seule résistance qui existe en soi, quand on dit « Je ne peux pas accepter » c'est le fait que vous vous incarnez dans une pensée et cette pensée est une pensée de jugement qui juge que ce qui est en train d'être vécu ne devrait pas être vécu. C'est absolument tout. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc allez la voir. Mais la résistance ne peut être que mentale. Vous pouvez vivre la pire des maladies, les morts de vos proches sous vos yeux. S'il n'y avait pas de pensée, il ne pourrait pas y avoir de résistance. Alors je ne suis pas en train de dire que la pensée est le problème. C'est que vous croyez cette pensée. Vous vous identifiez avec cette pensée. A ce moment-là, vous ne vous différenciez pas de ce qui se passe. La pensée est un objet vous traversant, ça vient et ça parle. Vous êtes ce qui demeure quand il n'y a pas de pensée. Et forcément quand il y a des pensées. Donc cet éveil, si vous croyez qu'il y a une fin, soyez plus vigilants, soyez plus vigilants. Lorsqu'on dit que l'éveil c'est la fin de la souffrance, oui. Chaque être humain est déjà totalement libre de la souffrance s'il réalisait maintenant qu'il n'est pas tout ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. C'est plus lié à une forme d'ignorance et cette identification a pour racine souvent la peur. c'est qu'on se met à paniquer avec les choses de la vie. Et c'est OK. C'est OK. Ça ne fait pas de Jeff quelqu'un de moins bien ou ça ne fait pas de son enseignement quelque chose de moins bon. Ce qu'il a pu enseigner a une forme de justesse. Quoique je n'ai pas tout vu et pas tout lu, donc je ne peux pas mettre d'étiquette là-dessus. Mais peu importe ce qu'il dit, je suis sûr qu'il y a des gens que ça leur a permis de s'ouvrir, de s'alléger. Donc c'est merveilleux. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un système de valeurs sur ce qu'un... Chaque individu est invité à cette propre exploration intérieure. Et les seules choses que je vous dis dans ces vidéos, c'est aller observer, aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentir, c'est guérir. Allez faire ça. Je n'ai rien à vous transmettre à part peut-être l'idée, motivation, est-ce que c'est un bon mot, d'aller faire cette exploration intérieure. Que le monde ne remplira jamais ce vide que vous pouvez ressentir ou ce manque. Et peut-être que sous ce manque, si vous arrivez à transpercer ce manque, vous y verrez peut-être quelque chose où il n'y a pas de manque, une complétude de l'instant. Et c'est ça le plus beau message. Donc souvenez-vous d'une chose, c'est que si vous croyez que c'est la fin des sensations négatives, des émotions négatives ou des pensées négatives, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était l'éveil. L'éveil, c'est la mise en lumière des choses. C'est la lumière qui descend dans les ténèbres. C'est cette lumière-là. Et elle descend dans les ténèbres. Il y a des situations dans votre vie, que vous avez peut-être toutes vues, mais il y a d'autres que vous n'avez pas vues, et ça va peut-être... Est-ce que je peux ressentir de la peur ? C'est possible. Je n'ai plus peur de ressentir de la peur. Si la peur arrive en moi, elle sera OK. Si la colère arrive, elle sera vue. Si la tristesse arrive, elle sera vue. Tout sera vu. Peu importe son intensité. Lorsqu'il y a eu cet éveil, cette réalisation en mois de mars 2017, j'ai mis au challenge, entre guillemets, cette paix, cette évidence qui ne bougeait pas. Pour voir, évidemment, si ça ne bougeait pas. Je suis retombé dans tout un tas de travers, de pulsions, de désirs, d'addictions, pour aller explorer si cette évidence, cette réalisation, dépendait du fait que j'avais presque une assaise yogique sur une forme d'alimentation qui était très crudivore, qui était très végétalienne, que ça venait de pratiques spirituelles que j'avais. Est-ce que toute cette réalisation était conditionnée ? Ou est-ce que si je vais manger un hamburger en regardant la Ligue des champions et en insultant les joueurs ou en les jugeant, est-ce que ça disparaît ? Et j'ai fait cette expérience qu'il n'y a rien qui bouge. C'est toujours là. Que je sois la personne la plus pure et la plus spirituelle qui soit, ou que je sois une personne qu'on pourrait juger de lambda avec sa bière, même si je ne bois pas de bière. Mais voilà. C'est toujours là. Toujours. Et Jeff n'a pas quitté cet éveil. Il est toujours là. Chaque être humain est déjà pleinement éveillé. C'est juste qu'il ne reconnaît pas ce qu'il est déjà. C'est juste ça. Donc, je réitère, je suis de tout cœur avec lui. Il n'y a rien à juger dans ce qu'il est en train de vivre. Je trouve formidable et fantastique cette transparence qu'il a. parce que ça peut faire tomber beaucoup de mythes sur ce que les gens puissent attendre de cet éveil spirituel. Je suis en tout cas de tout cœur avec lui. Il y avait à tout cœur, bien sûr, avec toutes les personnes qui vivent des choses qui sont très challengeantes. Parce qu'encore une fois, c'est très facile d'accueillir quand tout va bien. Tu as un toit sur la tête, ton compte en banque est plein. Tu as des enfants qui t'aiment. C'est très facile d'accueillir les choses. de se dire, oui, bon, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais quand tout s'effondre, quand tes capacités mentales s'effondrent, physiques, quand absolument tout s'effondre, est-ce que je suis capable de dire oui à ça ? Là, c'est beaucoup moins évident. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je remercie aux personnes qui m'ont parlé de Jeff. Parce que ça m'a permis en même temps d'amener certains éclairages. Souvenez-vous, il n'y a rien à saisir. Il n'y a rien à transmettre. C'est juste déjà là, dans le silence. Le silence. Ramenez-vous toujours au silence. J'ai compris. Revenez. C'est juste là. Et explorez intérieurement. Merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.